Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment rédiger des articles de très grande qualité rapidement Quand je parle de très grande qualité, ça va être des articles en fait qui vont vous permettre d'attirer énormément de trafic sur votre site sur votre site ou sur votre blog et pour ce faire nous allons utiliser en fait le succès des autres C'est pas plus compliqué que ça et je vous montrerai d'autres méthodes après Alors je vais notamment prendre des exemples de livres Pour commencer je vais prendre des exemples de livres que je connais puisqu'ils ont beaucoup fait entendu parler d'eux Et la technique va être tout simplement d'adapter ces livres à votre propre business pour en faire des articles Par exemple si on prend un livre très connu qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss Bon idéalement il faut avoir lu le livre quand même pour savoir de quoi ça parle et mieux l'adapter Maintenant vous pouvez simplement utiliser le titre et le nom de l'auteur pour y arriver Par exemple La semaine de 4 heures, je pourrais tout de suite créer un article Alors on va ouvrir un bloc note Ce que je vais faire c'est que je vais noter les noms des ouvrages Donc La semaine de 4 heures Auteur Tim Ferriss Je note les informations parce que ça va me permettre justement ensuite de les mettre en mots clés dans mon article et dans ma description Et mon titre moi par exemple ça pourrait être tout simplement La semaine de 4 heures de Tim Ferriss Je serais même pas obligé de mettre de Tim Ferriss d'ailleurs La semaine de 4 heures appliquée au webmarketing Ça c'est mon domaine Maintenant ça pourrait être au référencement Ça pourrait être au blogging Ça pourrait être à l'apprentissage de la guitare Ça pourrait être à l'apprentissage du sport Ça pourrait être pareil à destination du régime et ainsi de suite Vous prenez un livre connu comme ça Un livre qui a fait beaucoup parler de lui En général ce sont des auteurs américains Il y en a en français aussi C'est souvent des livres business ou développement personnel Et vous les adaptez à votre propre secteur Et rien que ça Ensuite si vous vous débrillez bien en référencement Ça va vous permettre d'attirer énormément de trafic Puisque des livres comme ça sont leur nom Et tout simplement rechercher des milliers Voire des dizaines de milliers Voire des centaines de milliers de fois Dans Google Et ce chaque mois Alors autre exemple d'un livre que j'ai acheté récemment C'est l'art d'aller à l'essentiel de Léo Babota Donc l'art d'aller à l'essentiel Voilà donc c'est celui-là Donc c'est pareil Idéalement c'est mieux si vous l'avez lu Mais sinon c'est pas grave Vous prenez éventuellement Vous lisez tout simplement le résumé du livre Si par exemple je clique sur l'art d'aller à l'essentiel Si vous ne l'avez pas lu Bon de toute façon vous pouvez toujours trouver des chroniques Ailleurs de gens qui l'auront lu Sur d'autres blogs Mais sinon vous lisez la petite présentation Et vous devriez en retirer les éléments essentiels Voilà donc là c'est pareil Je pourrais prendre mon document bloc-notes Je vais mettre donc l'art d'aller à l'essentiel Auteur Léo B-A-B-A-U-T-A Et moi mon titre Encore une fois L'art d'aller à l'essentiel Lorsqu'on veut réussir On va essayer de placer du mot-clé Lorsqu'on veut gagner de l'argent sur internet par exemple Ou encore Ça pourrait être l'art d'aller à l'essentiel Lorsqu'on veut Devenir blogueur professionnel Bref et ainsi de suite Et vous adapter bien évidemment Votre propre business Mais surtout par rapport aux mots-clés Que vous voulez caser dans votre article Et ensuite il suffira tout simplement De prendre les grands principes du livre Et de les adapter au webmarketing Donc si je prends par exemple Léo Babota Ça va être Se fixer un objectif bien précis Et travailler un seul objectif à la fois Moins en faire pour mieux en faire Les autres grands principes Ça va être l'art de se mettre des limites justement Enfin voilà Et ensuite on va tout simplement pouvoir Rédiger notre article par rapport à ça Par exemple en référencement On pourrait dire que Se fixer un objectif à la fois Ça va être par exemple Vouloir se référencer sur trois mots-clés principaux Pendant deux semaines Et ensuite on va tourner Se référencer sur trois mots-clés principaux Pendant deux semaines C'est à dire que Tous les communiqués de presse Qu'on va rédiger Seront tournés autour de ces mots-clés là Tous les articles de blog Seront autour de ces mots-clés là Les vidéos qu'on va diffuser sur YouTube aussi Enfin voilà C'est pas plus compliqué que ça Voilà L'autre technique que vous avez maintenant Bon elle est un petit peu différente Mais elle s'en rapproche C'est à dire qu'on va aller Toujours sur Sur Amazon Là on va aller dans les Livres en français On clique sur Go Là on va cliquer sur Meilleure vente Et ensuite on va choisir la catégorie Qui nous intéresse à gauche Alors moi par exemple Dans mon domaine Ça pourrait être Alors il y a Informatique et Internet Ou Entreprise et Bourse Je vais regarder Entreprise et Bourse par exemple Ouais donc bon là Ça va pas être autre dans mon domaine Donc on va plutôt aller regarder Dans Informatique et Internet Voilà donc on voit que Aujourd'hui les meilleures ventes C'est Kindle Le manuel officieux Réussir son référencement web D'Olivier Andrieux Qui squatte un petit peu les places Depuis un bout de temps Bon après un programme en Java Ça m'intéresse pas Langage C++ Réussir son marketing web Ça pourrait éventuellement m'intéresser Compétences photo non HTML5 non Tout sur les réseaux et Internet Concevoir la sécurité sur réseau Non ça ne m'intéresse pas Word et Excel non plus Excel, 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 Excel Donc on voit quand même qu'il y a deux choses Qui se démarquent là C'est par exemple Kindle Il y a un grand succès Aujourd'hui les gens Voudraient pouvoir s'auto-publier Sur Kindle Ça devient de plus en plus simple Donc on voit que déjà Dans les 20 premières positions On a déjà deux ouvrages là-dessus Et sinon ça va être Moi ce que j'ai remarqué Dans les premières positions C'est référencement et web marketing Donc je peux prendre des exemples Comme ça Et les adapter en article Par exemple Je pourrais tout simplement Faire un article sur le Kindle En disant Quel type de livre web marketing Encore une fois J'adapte à mon domaine Comment rédiger un best-seller Dans le web marketing Sur Kindle Voilà des exemples comme ça Et bien évidemment Vous avez plein d'autres domaines Peu importe votre secteur d'activité Si vous êtes Je ne sais pas moi Dans la santé et le bien-être Vous cliquez là Et bien évidemment Tout ce qui va à mon avis Être régime Va bien marcher Pouvoir de l'illusion L'art de jeûner Donc on a quand même Pas mal de régime Et sinon c'est le développement personnel Enfin voilà Vous adaptez Vous prenez un livre qui marche Et vous essayez d'en faire Un article de blog Et ça devrait très bien marcher Voilà je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada